Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne, c'est JackBizCon qui te parle et aujourd'hui encore on se trouve pour un jeu rétro et comme on a pu le voir pendant 10 secondes, aujourd'hui on va jouer à Sports Go To Hollywood ou alors point va à Hollywood, un jeu de type plateforme sorti en 95 sur Megadrive puis en 96 sur Saturn et Playstation si je ne dis pas de bêtises, c'est édité par Eurocom et c'est, non c'est développé pardon par Eurocom mais c'est édité par Virgin et donc là cette fois-ci on va se faire la version. Megadrive va se lancer une nouvelle partie immédiatement, attention regardez la superbe écran d'introduction, voilà dis donc, voilà il va très très vite, il sculpte ça tel un dieu grec et c'est très rigolo vous allez voir, une séquence d'humour incroyable, oh je crois que ça n'a jamais été fait, c'est vraiment hilarant, je suis plié de rire devant mon écran, non je ne dis pas de bêtises, je suis vraiment MDR, alors du coup je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder, c'est très simple, pour avoir une nouvelle partie on va d'abord voir le menu, donc comme je disais, Sports Go To Hollywood, c'est génial, c'est joli tout plein, avec les lettres, qui bougent, qui dansent, qui twerquent et donc du coup on a la possibilité évidemment de commencer une nouvelle partie, d'aller dans les options ou de rentrer un password, password de sélection de niveau, je n'ai aucun password sous la main et ça ne m'intéresse pas vraiment pour le moment, j'aurais peut-être dû en rentrer un tiens en fait pour vous montrer d'autres niveaux, enfin bref on s'en fout, on va faire un tour directement dans la difficulté, donc easy, normal ou hard, pour le bien de cette vidéo je vais mettre en easy, il me semble que ça change quelque chose, ça change en fait votre point de vie, votre nombre de points de vie, la difficulté que vous aurez à défaire certains adversaires et aussi tout simplement le nombre de pastilles requises pour finir un niveau, pareil pour le nombre de vie, je vais 2, 3, 4, 5, pour faire simple pour cette vidéo je vais mettre 5, et ensuite et bien le contrôle et le sound menu, on s'en branle un petit peu, on va directement commencer donc une nouvelle partie, alors comme on peut le voir j'ai le choix entre 3 niveaux, alors c'est très simple, je vais vous expliquer ça un petit peu après avec l'histoire, donc là j'ai le choix entre 3 niveaux, on va commencer simple avec le niveau qui se passe sur le pont d'un bateau pirate, nous aurons ensuite le bateau intérieur et ensuite nous avons le niveau sous-marin, et donc on est parti directement et je dois récupérer donc 10 spots, je dois avoir au moins 40% pour atteindre le panneau de sortie, et nous voici donc plongé, pardon, pelongé ce n'est pas français, plongé dans l'aventure avec Spot, ce petit bonhomme rigolo qui ressemble fortement à un Smarties écrasé, mais c'est pas de sa faute à lui, hop là on va essayer quand même de pas trop faire de la merde, alors du coup, qu'est-ce que c'est que Spot Goes to Hollywood ? Alors j'avais déjà fait une vidéo sur CoolSpot, un autre jeu sur Megadrive, et sur Super Nintendo si je ne dis pas de bêtises, donc un autre jeu avec ce charmant personnage, je vous invite donc à voir ma vidéo, oui j'ai fait mon autopromotion, mais de toute façon c'est un jeu qui est assez connu, par contre sa suite n'est beaucoup moins connue, j'en entends beaucoup moins parler bizarrement, c'est surtout le premier qui a fait parler de lui de par sa médiocrité, mais le 2 n'en est pas forcément reste, on peut voir que le style est totalement différent, on passe vraiment d'un jeu de plateforme, on va dire classique, horizontal, à une espèce de jeu en 3D isométrique, donc l'espèce de 3D de côté comme ça, c'est assez sympathique, c'est amusant, et du coup c'est quoi l'histoire, c'est très simple, et bien Spot, le petit personnage rouge là, je ne sais pas comment, mais arrive à être projeté dans une bobine de film, et durant moult niveaux, et bien il devra passer de différents films à d'autres pour sortir de ce merdier, donc du coup voilà, une histoire pas forcément fabuleuse, et du coup ça résume assez brièvement la chose, oula, oulala, 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 c'est bon, ça y est, je suis passé, et du coup qu'est-ce qu'on peut faire dans ce Spot Ghost Hollywood, et bien ce serait simple, comme on peut le voir depuis tout à l'heure, je peux mitrailler la gueule à des trucs, alors là, ok d'accord, est-ce qu'il faut que je saute encore, oui c'est bon, il faut que je saute encore, je peux donc mitrailler des différents adversaires grâce à ma poudre magique, je ne sais pas trop ce que c'est, voilà, je lance des, on ne sait pas, des hadokens blancs, on ne sait pas trop, ou c'est de l'éjaculation, je n'en sais rien, je ne veux pas savoir non plus, je peux donc aussi, comme on peut le voir, sauter, et je touche aussi pour courir, donc ça c'est pour le gameplay de base, alors ce n'est pas évident du tout à diriger, parce que, étant tout en 3D isométrique, et bien, on a 8 directions, voilà, je peux aller à gauche, à droite, en haut, en bas, ou bien évidemment sur les diagonales, et ce n'est pas franchement évident à contrôler, j'ai plein d'objets à récupérer au cours de ces niveaux, voilà, plein d'objets à récupérer au cours de ces niveaux, mais on peut le voir, est-ce que je ne sais plus comment, voilà, quand je m'épose, et bien, on peut voir que j'ai des pastilles, les pastilles, c'est vraiment les trucs rouges là que je dois récupérer, j'ai 10%, et comme on a pu le voir au départ, il m'en faut 40% pour pouvoir débloquer, 40% pardon, pour pouvoir débloquer, et bien, la sortie du niveau, enfin, là, c'est dans ce niveau-là, évidemment, je vais essayer de défoncer tout ce que je vois, hop, en toute amitié, évidemment, et du coup, voilà, donc c'est un petit peu, alors, c'est un jeu de plateforme, en même temps, alors, je ne dirais pas un cache-cache, parce que je suis tout seul à me cacher, donc c'est un peu bizarre, mais je dois quand même trouver beaucoup d'objets, je crois que ça va me casser les couilles, voilà, donc ma barre de vie est mal représentée à gauche, je préfère vous le dire mal représentée, parce que, on ne comprend pas trop trop ce qui se passe, il n'y a pas de secret, c'est possible, on ne comprend pas trop trop ce qui se passe, on ne comprend pas combien j'ai exactement deux points de vie, donc, c'est pas grave, on va essayer juste de se barrer, alors, du coup, on a pu le voir aussi, il y a beaucoup d'objets qui sont cachés, donc, là, voilà, les objets sur le décor, ça, ça remet des points de vie, mais il y a aussi beaucoup d'objets qui sont cachés, alors, là, du coup, hop, deux pastilles, ce qui me fait 20%, alors, évidemment, pour faire le 100% du jeu, il vous faudra toutes les pastilles, tous les objets, tous les trucs, c'est génial, hop, là, mais pas sûr, vous ayez très envie de faire le 100% de ce jeu-là, qui est, à proprement parler, un, alors, c'est pas un mauvais jeu, je trouve même, au final, peut-être plus intéressant, entre guillemets, que son prédécesseur, mais voilà, il est mauvais de par plusieurs points, notamment du fait que c'est complètement, alors, super, je fais ça pour rien, c'est complètement injouable, par exemple, là, je vais vous expliquer un truc tout con, j'ai envie de tabasser ce crabe pirate innocent, alors, bien sûr, on dit que c'est pas trop très gentil, Brigitte Bardot va encore faire la gueule, mais, j'ai envie de lui casser sa gueule, le problème étant que, j'aimerais juste me positionner devant lui, sans pour autant en prendre plein le visage, alors, deuxième point, par exemple, sur ce niveau-là, là, il faut que je récupère des bottes qui sont juste au bord, et j'ai pas envie de me casser la gueule, et c'est toujours assez délicat de pouvoir se diriger, hop, là, de pouvoir se diriger, sans trop faire de la merde, donc, il faudra vraiment prendre son temps pour essayer d'avoir une trajectoire un peu correcte, oh là là, c'est bon, ça passe, du coup, voilà, ça, c'est le premier principe, le premier défaut du jeu, j'ai envie de dire, hop, là, et après, le deuxième défaut, c'est que c'est très linéaire, et le coup du cache-cache, alors, par exemple, là, j'ai 40%, je peux partir, alors, le coup de téléphone, c'est parce qu'il a une animation, j'imagine, qu'on ne bouge plus, non ? Non ? Bon, d'accord, on va te faire foutre, et du coup, voilà, c'est que c'est très linéaire, et surtout, voilà, au bout d'un moment, juste de faire des niveaux où vous aurez, comme seul but, de récolter des objets, et que tout le monde va vous faire chier pour essayer de vous en empêcher, vous vous rendrez compte que c'est vite chiant, ça peut quand même faire ses courses et qu'il y a des petites vieilles qui me cassent les couilles derrière, c'est pas forcément le jeu le plus intéressant du monde, hop, là, donc j'essaie de découvrir le plus de choses possibles, mais voilà, alors, comme je disais, c'est un jeu où il passe à travers plusieurs films, voilà, je sens que je vais décéder si je reste comme ça, ah, par exemple, voilà, je ne peux pas le toucher de côté, c'est con, c'est peut-être bien foutu dans le sens où, eh bien, c'est un petit peu plus, on va dire, gentillet, mais, par exemple, là, je vais faire le tour, donc il va dans plusieurs films, donc, plusieurs thèmes de films, je sais qu'il y a la piraterie, donc, comme on peut le voir en ce moment, il y a aussi un niveau dans le, ah, la sortie est là, il y a un niveau aussi dans le, comment ça s'appelle, dans le, dans le film d'horreur, et dans, je ne sais plus, quel autre monde, enfin, je sais quoi, il y a trois gros thèmes, c'est ce qu'il faut savoir, surtout, il y a trois gros thèmes, et du coup, voilà, trois niveaux par thème, trois ou cinq, je ne sais même plus, en fait, exactement, c'est un jeu qui a l'air assez confus, et voici le mot de passe, évidemment, du coup, voilà, c'est, euh, c'est assez peu, au final, donc, là, le chip deck est fait, je vais faire un chip hold, donc, l'intérieur du, euh, du bateau, euh, il faut que je trouve au moins 20 spots, et au moins 40%, pour avoir la sortie, donc, du coup, voilà, c'est un jeu qui, au final, est assez, euh, limité, hein, vous pouvez le voir, c'est, euh, alors, c'est pas vilain, moi, bizarrement, je trouve pas ça vilain, au contraire, je trouve ça, même, assez joli, euh, comment je pourrais faire ça, je trouve ça, même, plutôt, plutôt joli, même, au final, euh, ça casse pas trois patins à un canard, mais bon, au moins, je trouve pas ça hyper vilain, euh, les musiques aussi, elles sont, euh, bon, elles sont, elles sont là, elles sont présentes, c'est un truc secret, là, non ? Ah, superbe, j'ai réussi à avoir un truc, les musiques, elles sont là, elles sont présentes, donc, bon, elles sont pas horribles, mais elles sont pas non plus forcément fantastiques, inoubliables, du coup, voilà, hop, ça présente un petit peu le jeu, hein, un jeu que j'avais eu quand j'étais gamin, je sais plus comment ça se fait, je l'ai eu quand j'étais gosse, mais, en tout cas, je m'en souviens plus de celui-ci que, euh, du premier, bizarrement, j'ai plus de souvenirs sur celui-ci, je me souviens m'être arrêté au niveau de l'horreur, parce que, euh, ça devenait complètement difficile, et, euh, ça a été aussi un petit peu flippant, parce que j'étais une petite flippette quand j'étais gamin, du coup, je m'étais arrêté sur ce point-là, mais, euh, alors, je préfère vous le dire directement, est-ce que c'est un jeu que je vous conseille de faire ? Eh bien, pas du tout, euh, voilà, vous pouvez complètement vous en passer, vous allez pas en mourir pour autant, après, voilà, si vous avez envie de vous faire un petit jeu qui est un petit peu, on va dire, inconnu, eh bien, pourquoi pas, après tout, ça peut être rigolo, et là, par exemple, j'en chie, alors, est-ce que je peux pousser le truc ? Non, apparemment, je ne peux pas pousser ce tonneau bondissant, on va essayer de faire ça en courant en même temps, ah, non, bah, tu sais quoi, va te faire foutre, j'ai pas envie de gigot, de toute façon, je suis végétarien, hop, on saute, on court, c'est fantastique, c'est l'aventure, du coup, voilà, c'est pas un jeu formidable, c'est pas un jeu qui vous tiendra en haleine pendant des heures et des heures, mais voilà, au moins, il a le mérite d'exister, on va dire, après, je ne sais plus, justement, on n'a plus jamais entendu parler de ce personnage-là, ah, on peut monter par là, il y a un truc, haha, c'est pas un personnage qui est resté forcément dans l'histoire, je ne sais même pas ce qu'est devenu la mascotte, au final, je sais qu'il y a eu ces deux jeux-là, mais je ne sais jamais ce qu'est devenu la mascotte, ils ont dû se dire, bon, les gars, on va arrêter les dégâts, je vois que ça ne plaît pas forcément aux gamins de diriger une pastille avec des lunettes, donc on va peut-être arrêter les dégâts, ici, on va récupérer juste ça, merci beaucoup, on saute, et c'est formidable, on va avancer tranquillement, là, il y a un trou, je vais... Ah, je ne t'ai pas vu venir, toi ! Hop là ! Alors là, en fait, c'est un petit peu un combat d'handicapés, c'est-à-dire que vous allez bouriner tel un con, et ça, c'est un défaut du jeu aussi, vous n'allez jamais savoir si l'ennemi qui va vous attaquer, c'est rentable ou pas, c'est genre, est-ce que c'est rentable de l'attaquer, il va me lâcher une pastille rouge, ou est-ce qu'en fait, on n'en a complètement rien à foutre, et, euh... et à ce moment-là, merde, et à ce moment-là, il ne lâche rien, et on a perdu des points de vie pour rien, donc c'est un petit peu frustrant, donc voilà, le principal défaut du jeu, comme je vous viens de le dire, et comme vous le voyez à l'écran, c'est cette 3D isométrique de merde, qui n'est pas une mobilité en soi, dans le sens où c'est joli, c'est cool, c'est rigolo, voilà, voilà, c'est joli, c'est cool, c'est rigolo, mais, euh... c'est déjà pas très très adapté en termes de jeu vidéo, et c'est pas du tout adapté, même à ce style de jeu-là, où c'est un jeu, comme je disais, où vous devez chercher beaucoup de... euh... pardon, beaucoup de... d'objets et tout, donc du coup, c'est un peu chiant, parce que, voilà, 3D isométrique, pas forcément évident, truc caché, alors que ça ne devrait pas forcément être caché, on va vite se faire un peu chier. Donc, je n'avais pas parlé aussi, mais il y avait des, euh... comment ça s'appelle ? Des, euh... pastilles spéciales au nombre de 5 à récupérer dans chaque niveau, qui vous donnent l'accès à un niveau secret supplémentaire, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Un niveau secret supplémentaire avec un thème différent, donc, il y avait les cow-boys, par exemple, je ne sais plus trop quoi, du coup, ça peut être assez sympathique, mais voilà, je n'ai pas forcément la patience de chercher tous ces objets à la con, par exemple, voilà, là, il y a un grand pan de décors, on va dire, nus, où je passe à travers complètement, et on s'en branche, on s'en fout, et ça cache absolument tout ce qui pourrait se passer à l'écran. Donc là, il y a un morceau de gigot, ici. Oh, oh, comment je pourrais y aller ? Comment je pourrais aller en face, s'il vous plaît ? Est-ce que je peux sauter dans les escaliers ? Oui, c'est bon. On s'en fout du gigot, on va essayer d'avancer tranquillement, on va terminer cette vidéo, puisque ce jeu est déjà bien trop pénible à jouer jusqu'au bout, comme ça, 20%, 20% c'est bien, un dentier, j'en ai besoin, ça tombe bien, euh... Ah putain, casse-toi, laisse-toi faire ! Tiens, non, je te pourris la gueule ! Alors voilà, là, par exemple, il ne m'a lâché qu'un diamant tout pourri du cul, qui va me servir à je ne sais pas quoi, je ne connais même pas non plus l'intérêt forcément de ce genre de choses, mais, en tout cas, il m'a lâché un diamant, et j'aurais bien voulu qu'il me lâche plutôt une pastille, parce que ça aurait été bien plus intéressant pour finir cette vidéo plus vite. Je vais faire un petit tour arrière, oh putain, les contrôles ne sont pas forcément évidents non plus, hop, un saut, oh, deux sauts, oh, trois sauts, oh, enculé de saut ! Du coup, je vais devoir recommencer, donc vous voyez, ce n'est pas forcément évident, le contrôle est plutôt mauvais, donc voilà, vous avez vite vous faire chier, ce n'est pas un jeu que je vous conseille, mais on va essayer d'arriver quand même à finir ce niveau, hop, oh oui, oh là là, c'est un vrai athlète, oh là là, alors le mode easy, qu'est-ce qui change ? Dans le premier niveau, par exemple, eh bien, il y avait... Oui, d'accord, qu'est-ce que ça fait ? Dans le premier niveau, par exemple, il y avait un... Vous auriez pu tomber, merde, tomber comme ceci, non, tomber sur un requin, dans la flotte, il y a des requins, c'est normal sur un bateau, et le mode easy change qu'il y a des apparitions d'ennemis aussi en moins, en plus qu'ils soient plus faciles à vaincre et que vous ayez plus de points de vie, hop, là, donc ça change juste ce genre de choses-là, alors on va bien se positionner, YOLO, Plastico, voilà, superbe, 30%, allez, encore plus que 10% et je peux me barrer de ce temps faire de merde, donc du coup, voilà, ça ne change pas grand-chose, à la limite, si vous ne voulez pas trop vous faire chier, vous faites le jeu en easy et vous le torcherez un petit peu plus rapidement, alors on va essayer de faire un truc, oh, là, te casse pas trop la gueule, monsieur, je veux juste un putain de... Ah, il y a un trou, est-ce qu'en dessous, il y a un niveau secret caché, je ne sais pas, on s'en fout un petit peu, on va essayer juste de récupérer les putains de ternières pastilles qui nous manquent pour pouvoir se barrer d'ici au plus vite, donc du coup, voilà, c'est un petit jeu qu'elle m'irait d'exister, qui est sympa, mais vous l'aurez vite oublié, j'imagine, tiens, allons, oh, dans ta gueule, voilà, une pastille, deux pastilles, ah, merde, j'ai loupé le coche, je pense qu'il y a un escalier pas loin, j'imagine, non, bon, on s'en fout, on récupère ce truc-là, merci beaucoup, et, comment on peut aller là-haut, bien bonne question, ça, monsieur, on va faire YOLO, YOLO, merde, j'essaie de passer, en fait, en dessous de l'escalier, ce n'est pas une grande réussite pour le moment, allez, allez, fais pas le con, fais pas le con, oui, non, oh, putain, ça commence vraiment à me casser les couilles, on va essayer quand même de finir ça, sinon, on va se quitter là-dessus, vous verrez, de toute façon, il n'y a pas grand chose de plus à voir, donc ce que je vous montre là-même, les deux premiers niveaux, c'est 99% du jeu, vous allez vite vous faire chier, c'est pas une blague, donc si vous aimez jouer à cache-cache ou rechercher des objets, ce jeu est fait pour vous, après, pas sûr que ça soit non plus, franchement, du goût de tout le monde, hop, 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 40%, donc j'ai le nombre nécessaire de pastilles pour pouvoir me barrer d'ici, ce que je vais faire au plus vite, oh, c'est un vrai labyrinthe, alors je crois que j'étais trop loin du coup, j'ai dû aller trop loin, alors je vais remonter par ici, et on va se barrer directement, je n'ai rien à foutre de ce qui se passe devant moi, je veux juste partir d'ici, s'il vous plaît, je veux boire mon 7-up et me barrer d'ici au plus vite, alors c'est vrai que les années 90, c'était rigolo pour ça, il y a eu des mascottes de boissons gazeuses, et merde, des mascottes de boissons gazeuses, c'est assez impressionnant quand on y pense, avec du recul, enfin, ce n'est pas qu'il y ait des mascottes, que ce soit le plus bizarre, c'est le fait qu'il y ait eu des jeux vidéo à partir de ces mascottes-là, les plus étranges de nos jours, Pepsi Man, le personnage de Pepsi par exemple, il y a eu ça, donc 7-up aussi, donc ce genre de choses-là, c'est comme si, c'est bizarre même que ça n'ait pas existé, c'est comme s'il y aurait eu un jeu sur le mec musclé de Malabar, alors maintenant je sais qu'il n'est plus là, le blond costaud de Malabar, maintenant c'est un chat dégueulasse, mais du coup c'est comme s'il y avait un jeu sur Malabar, qu'est-ce que tu veux faire comme jeu sur Malabar ? Eh bien, là c'est pareil, qu'est-ce que tu veux faire comme jeu avec 7-up ? J'en ai foutrement aucune idée, mais ça donne quand même Spot Goes to Hollywood, un petit jeu que je ne vous conseille pas, qui est vite oubliable, mais du coup, il a au moins le mérite d'exister, donc sur ce, c'était Jack Piscone pour Spot Goes to Hollywood, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ne bougez pas trop de boissons gazeuses, ça fait roter, et je vous dis à très vite, salut !